Générique Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux en première page de ces journaux que vous avez lus toute la nuit ? Ce matin William, bonjour tout d'abord, en parcourant la presse, ce qui m'a le plus ému, c'est une photo. Et j'ai donc décidé de pousser la logique jusqu'au bout et de n'évoquer l'actualité et le contenu de vos journaux qu'à travers les photos. Et cette photo émouvante, la voici. Elle est signée Giancarlo Botti, alors c'est une question de génération, elle a été prise en 1971, pensez donc Jean-Pierre Beltoise. Et Jacqueline Sever se dégage de cette photo et c'est pour ça qu'elle est émouvante. Un fort parfum de 70's, ça va des fringues rayées ou à carreaux, sans doute très colorées, même si la photo-là est en noir et blanc. Au téléphone en bac élite, en passant par les attitudes de l'ancien pilote et de son épouse. Leur nonchalance décontractée qui les rendait. C'était la sœur de François Sever qui lui est mort en 1973 sur les circuits, effectivement. Jean-Pierre Beltoise était le beau-frère de François Sever. Voilà, et Jean-Pierre Beltoise est mort hier, il avait 77 ans et cette photo était dans Libération. Ce matin, autre photo qui emprunte également au monde du sport, même si l'on est ici ailleurs. Elle est signée Amar Awad. Elle a été prise au stade Faisaïl Al-Husseini, près de Jérusalem, lors du premier match de foot de l'équipe nationale palestinienne. Alors, c'était en octobre 2008, mais cette photo ressurgit ce matin pour illustrer un papier du Figaro sur ce que j'appellerais, ou ce qu'on appelle les combattants, puisque tel est le surnom de la sélection palestinienne. Elle s'apprête à participer pour la première fois à la Coupe d'Asie des Nations de Foot. Alors maintenant, une photo en apparence sans charme. On y devine le patron du parti Syriza, en Grèce, qui s'exprime à la télé. Il pourrait bientôt gagner les élections. La Grèce pourrait alors ne pas honorer sa dette. On sait ce qu'Angela Merkel en pense, mais cette photo est un peu perturbante. Elle donne l'impression que le patron de Syriza parle dans le vide, alors que la gauche rouge grecque n'a jamais eu autant d'audience qu'en ce moment, elle est signée cette photo, Angelos Sosinis. Sur le thème des réfugiés maintenant, cette photo d'Alfonso Di Vicenzo dans les échos ce matin, des réfugiés syriens qui débarquent en Italie, mais on ne sait pas s'ils sont à bord d'un bateau ou d'un camion. La légende ne le précise pas. Et puisqu'on parle des réfugiés, il en est aussi question en Allemagne. Regardez cette photo prise, publiée par Libération ce matin. Elle est signée Marcus Schreiber. Ce sont des réfugiés qui, à Berlin, vivent dans des conteneurs. Si ce n'était pas tragique, on pourrait croire là à une œuvre tout simplement de Mondrian. Alors dans le Parisien, maintenant une photo prise à Montreuil. Il s'agit de Thierry Lepan dans son bureau de patron de la CGT. Et tout est dans le cadrage dans cette photo, c'est-à-dire que le bureau dans son ensemble nous est présenté comme l'objet du délit. Vous savez que Lepan y a fait faire des travaux qui ont coûté tellement cher qu'il est aujourd'hui Lepan sur la sellette. Le Figaro évoque même le retour de Bernard Thibault à la tête de la CGT ce matin. Le Monde. Cette photo, en apparence banale, met empreinte d'une immense mélancolie, comme souvent sur le quai des gares. Elle illustre un article intitulé « La fin du train ». Point d'interrogation. Le système ferroviaire français serait endetté et trop cher. Il serait donc à bout de souffle. C'est ce qu'écrit Le Monde aujourd'hui. On va évidemment, dans ce contexte, reparler des autocars d'Emmanuel Macron. Maintenant, une photo qui est à la une du journal Monaco Matin. Regardez, il s'appelle le colonel Fringan. C'est son vrai nom. Alors, il est commandant de la force publique à Monaco. Et là, il nous dévoile les détails de la présentation des jumeaux princiers Jacques et Gabriela. Et là, c'est demain qu'on nous les montrera. Et alors, le colonel Fringan montre l'endroit où ils seront avec son doigt. Voilà, ils seront sur la fenêtre qu'il indique sur cette photo. La une de Nord-Littoral maintenant avec Miss France qui s'envole aujourd'hui pour Miami où elle va participer et se préparer au concours de Miss Univers. Déjà ? Oui, ce sera le 25 janvier. Mais elle doit se préparer. C'est pour ça qu'elle part dès aujourd'hui. Et Camille Serre emporte dans ses valises une tenue en dentelle de Calais. On aura donc le verdict le 25 janvier prochain. Ce n'est pas un costume folklorique ? Non, je ne sais pas. Ça va peut-être plaire aux Américains. Il faut voir. Ça se discute. Et puis alors, dans les échos, cette photo prise à Arbin, en Chine, la cité des classes. Il faut savoir que chaque année, depuis plus d'un demi-siècle, le Festival international de sculptures de glace et de neige a lieu dans cette ville. Qui tient beaucoup chaque année, à peu près à la même date. Merci beaucoup.